... Bonjour, comme chaque année durant les vacances de Pâques, des jeunes du pays de Châteaubriand ont pu s'initier à la pratique de la pêche. L'association La Brême du Don à Moidon-la-Rivière propose en effet une formation depuis bientôt 20 ans. Ça commence à l'épreuve du matin, les enfants commencent par mettre ses plaquettes, par mettre la plume, le plouard, la ligne et les hameçons. Ils montent ses lignes, ils mettent ses plombs, ils ont des équilibres. Ils montent en haut avec les autres moniteurs, ils expliquent la théorie de leur aide, des couillères et tout ce qui s'en suit. Les autres, ils descendent, ils continuent à monter les lignes. Alors après on les apprend, surtout le respect de la ligne. Il ne faut pas les brouiller parce que ça coûte cher 2 kilos. C'est vrai. Alors à partir de midi, ils partent chez eux, ils reviennent l'après-midi et tous les après-midi on bat la pêche. Et au bout d'une semaine, les enfants s'expriment déjà comme de vrais pêcheurs. C'est ma deuxième année là. Ils nous ont appris à faire des gaules, à faire des lignes. Après, ils nous ont appris à monter le pater, c'est pêcher au vif, au lancet. Puis après, on faisait presque tous les jours des lignes. Et voilà, c'est tout ce qu'on faisait. L'après-midi, on allait à la pêche. J'ai appris plein de trucs. Les écoles de pêche existent depuis le début des années 90. Et les agréments. Puisqu'on a été... Les agréments, c'est l'année 1990 et nous on a été agréés en 1990. Une école de pêche, c'est un des objectifs, ça doit pour moi être un des objectifs d'une association agréée de pêche. L'avenir, notre avenir d'association, c'est les jeunes. À l'heure actuelle, les jeunes, ils ont un tel panel d'activités à leur disposition que choisir la pêche, c'est quelque part un peu ringard. Donc, à nous de les intéresser et de les sensibiliser à l'environnement et à la protection de la nature, avec une approche, je dirais, ludique. Mais nous, on a quand même la chance d'avoir atteint certains de nos objectifs, dans le sens où on a un de nos premiers adhérents de l'école de pêche qui est devenu membre du conseil d'administration. Et donc, il a 22 ans. C'est le must de ce qu'on peut espérer. Et à l'issue de cette formation, l'association La Brême du Don, basée à Moidon, remettra des récompenses aux jeunes le mois prochain. La Brême du Don, basée à Moidon, remettra des récompenses aux jeunes,